bonjour bonsoir simon voici donc le résumé de ce que nous avions fait la dernière fois alors ici nous avons le livre wine a tasting course et on continue en fait je vais bouger un petit peu hop voilà et on continue avec la page je crois que c'était 160 on va dire 184 allez le chardonnay ça on l'avait fait on avait commencé en fait mais bon le pinot gris on sait que c'est un raisin rouge en fait qui est un jus clair d'accord donc ce on utilise un raisin rouge mais qui qui va donner un vin blanc voilà et le pinot gris en fait c'est le vin français pinot grigio c'est le vin italien qui vient de l'italie du nord qui est un petit peu plus subtil que le vin le pinot gris français parce qu'il est un petit peu plus sucré alors il peut avoir un goût de poire verte de red delicious la pomme rouge la pêche ou le melon alors c'est relié au pinot noir de bourgogne mais il ya une mutation du raisin qui a donné en fait un vin plus clair ok et on a donc voilà ce que j'ai dit que voilà si on veut garder la peau en fait on n'a pas gardé la peau pour le pinot gris ou pinot grigio si on garde la peau on aura une espèce de vin rosé donc l'origine ça vient de de france la région d'alsace avant c'était produit dans la bourgogne maintenant c'est produit en alsace et c'est également produit en italie du nord alors originellement de bourgogne il a migré à l'est pour se cultiver en alsace ok c'est un vin qui est riche il a traversé l'allemagne pour finir en italie du nord donc c'est un c'est un vin qui n'est pas du tout difficile à fabriquer c'est un vin qui est facile à boire moi j'aime pas trop personnellement et qui n'est pas très cher à produire d'accord donc on peut trouver en californie dans l'orégon en allemagne au canada en autriche en nouvelle zélande et en australie voilà alors les variétés de pinot gris qui sont 100% pinot gris en italie et 100% pinot gris en france en italie on aura un vin plus léger assez doux qui qui sera en dessous de 13 degrés d'alcool alors parmi les pinot gris on trouvera les benetier trentino et frioli et en france on aura un vin plus riche aromatique donc la maturation du raisin est plus vieille en fait pas la maturation le raisin est plus mûr et le raisin est un petit peu plus comment dire vert ici le vin français sera au dessus de 13 degrés d'alcool et il est produit en alsace ensuite on a le moscato ça on le fera on le fera mercredi je reviens un petit peu en arrière le russling le russling c'est un vin un vin sec en fait c'est un vin qui qui peut être un peu sucré mais ce n'est pas la tradition d'accord donc on a le la saveur du citron vert de la pompe verte une saveur de pêche une saveur d'abricot et c'est un vin qui est utilisé en fait qui est fabriqué en fait il est fabriqué en allemagne et aussi en alsace alors il a il a le potentiel un potentiel exceptionnel de pouvoir être fermenté être gardé on peut le faire vieillir ok on peut le faire vieillir pendant des décennies par rapport aux autres vin blancs et on peut le boire jeune il a une bonne résistance à l'oxygène donc on peut le faire vieillir voilà et voilà c'est un peu le résumé du wrestling il faut le boire pour le comprendre alors d'où est-ce qu'il vient il vient d'alsace et il vient d'allemagne on peut le trouver également aux états unis dans l'état de washington new york et dans d'autres états comme la californie l'oregon en autriche en australie au canada et en nouvelle zélande ok donc il est originellement c'est un vin allemand voilà et alors qu'est ce qu'il me dit ici ça ça fait un ça fait des vins délicats ok ce le wrestling a une longue histoire en alsace où on le trouve plus fort plus sec mais on peut également le trouver dans d'autres régions avec d'autres climats qui donne un raisin un vin un petit peu plus plus riche alors le vin d'allemagne et de france 100% wrestling alors d'allemagne il est mon tarte c'est un peu un peu sec mais il est légèrement légèrement plus sucré par rapport aux vins français en dessous de 11% d'alcool on trouve le mossel le reingau le pfalz le reinghessen et en allemagne bon c'est un point moyen on va dire il est un peu plus sec ok et il est au dessus de 12,5% d'alcool et il est fait en alsace d'accord qu'est ce qu'on a d'autre et bien on a le sauvignon blanc on l'a vu 1 et puis d'abord on a le chardonnay donc le sauvignon blanc on a un vin qui est très populaire très très facile à reconnaître on peut avoir une saveur de pomme un peu amère pamplemousse de fruits de la passion et de kiwi en fonction des régions bien sûr ok donc il a un poids moyen on va dire il a un corps assez léger on le trouve dans la les climats de la loire aussi il est popularisé en nouvelle zélande je ne connais pas les sauvignons blancs qui viennent de nouvelle zélande qui sont un petit peu plus secs un peu plus qui ont un goût d'agrumes un peu de citron et ceux de californie qui sont un petit peu plus sucrés on va dire et voilà donc on a le nom de sauvignon qui peut potentiellement dérivé du mot sauvage qui veut dire en fait sauvage savage, wild, untamed et qui peut référer à des raisins qui ont une senteur, une saveur un petit peu plus féroce mais bon là c'est un peu exagéré on a en fait une relation avec le cabernet le cabernet rouge voilà mais en fait on a quand même un c'est un vin léger par rapport au chardonnay alors on le trouve dans la région de bordeaux on le trouve dans la vallée de la loire alors dans la région de bordeaux on aura un sauvignon blanc qui peut avoir des mélanges avec le sauvignon et dans la vallée de la loire on a un 100% sauvignon blanc alors bordeaux c'est un vin jeune qui n'a pas été fermenté ou âgé dans des fûts en chêne pas du tout on ne veut pas une saveur de chardonnay, on ne veut pas une saveur trop forte ok et on trouve les appellations de bordeaux, le bordeaux blanc entre deux mers alors deux types, ceux qui ont été fermentés dans des fûts normaux qui ne sont pas trop, comment dire, aussi rustiques que les fûts en chêne et donc on a un autre type, c'est les fûts, les tonneaux qui vont donner un vin un petit peu plus âgé un petit peu plus, comment dire, un peu plus fort, légèrement plus fort et on a dans cette catégorie les Graves et les Pessacs Léoniens la vallée de la Loire, 100% sauvignon blanc, assez jeune et on a le Sancerre, Pouilles fumées, Touraine, ceux-là sont les plus connus d'accord ? donc on a vu quoi ? j'ai fait un peu le... j'ai commencé par le dernier en fait mais là on a fait le sauvignon blanc on a fait le Riesling et on a fait le Pinot Gris le Pinot Glidieux la prochaine fois on fera le Moscato qui est un petit peu plus sucré et on commencera le Cabernet Sauvignon et on aura le temps de faire aussi le Merlot on en fera 3 alors je résume au maximum on se voit donc mercredi au continu on en fait 3 par la suite on fera aussi le Pinot Noir le Sirachiraz Grenache et c'est tout d'accord ? donc tu vois en fait ce livre il est bien résumé il y a tellement d'informations que... bah là tu vois d'autres hein tu vois euh... euh... les autres variétés hein on a le Pinot Blanc le Semillon le Chenin Blanc Bionier Ghevott Straminer Gruner Valkliner Albarinho j'aime pas trop les vins espagnols euh... Gamme Cabernet Franc Camener j'aime pas le Camener j'aime pas du tout et je... j'ai eu dernièrement des Camener qui viennent du Chili Malbec on le trouve aussi en Argentine Sancho PSC Toscani Chianti Barbera Nebbiolo ceux-là ils sont super super bons Montepuciano Aglinico le Zinfandel Mostratel non... Monastrel Monastrel Tempranillo et le Pinotage voilà qui n'est pas français alors parmi ceux-là parmi les vins français on aura Pinot Blanc Semillon Chenin Blanc euh... Vionniers aussi Gacotitra Mineur en Asas voilà euh... Gamme Cabernet Franc Camener Malbec et le reste et le reste c'est italien ou espagnol qui vient de... d'Amérique... d'Afrique du Sud pardon voilà et puis d'autres choses... les régions etc... donc on parle aussi de la région de la Bourgogne voilà on nous donne plus de précisions sur la... le chemin des vins... la route des vins... donc c'est... le champagne aussi... etc... etc... et bien voilà on se voit mercredi à 8 heures... et euh... tu passes un... une bonne soirée... une bonne nuit... passe un bon mardi... et à très très bientôt... on va mettre aussi... on va mettre aussi... on va mettre aussi...